En 1836, la province de Hainaut vote la création d'une école d'où sortiraient des diplômés aptes aux diverses professions industrielles pour répondre aux besoins nouveaux de l'économie régionale. Théophile Guibal et Adolphe Devillet, deux jeunes ingénieurs de l'école centrale de Paris, sont chargés de fonder l'école des mines du Hainaut. 14 étudiants s'inscrivent en première année, le Minerval s'élevait alors à 60 francs, l'équivalent d'un revenu moyen de 40 jours de travail pour un ouvrier qualifié. Quatre valeurs fondamentales guident les fondateurs, la confiance dans la jeunesse, l'ouverture internationale, la vocation régionale, l'aide aux jeunes défavorisés. Nous sommes la faculté polytechnique de Lumons. Nous formons des ingénieurs civils, experts, innovants, au-delà des frontières. Créateurs d'avenir technologique depuis 1837. Avec vous, préparons ensemble la prochaine révolution technologique. Entrez, entrez. Alors pour fêter tout ça, et ça fait 175 ans de création technologique, car la faculté existe depuis 175 ans. J'invite tous les membres de l'IMS à faire une photo historique sur la Grand Place de Mons. Regardez celle qui fut faite en 1928. Je vous invite tous à venir sur la Grand Place de Mons pour faire cette photo historique, le samedi 27 avril à 19h30. Et ensuite, à partir de 20h, vous êtes invités à rendre hommage avec nous à nos deux fondateurs, Théophile Guibal et Adolphe Devillet. A l'occasion du 175e anniversaire de la faculté, leur statut a été rénové et nous la réinaugurerons en présence des autorités de la province, de la ville et de l'université. L'inauguration sera suivie d'un drink et d'une soirée conviviale dans la cour d'honneur de la rue de Houdin. La soirée sera animée par l'orchestre de l'IMS. Et pour terminer, une surprise, et comme je dis toujours à mes enfants, une surprise qui commence par un S, un U, un R, un P, un R, un I, un S et un E. Vous ne pensez quand même pas que j'allais vous dire exactement ce qui se trouverait dans cette surprise. C'est le principe de la surprise. Simplement, vous imaginez un son et lumière sur la façade de la rue de Houdin, 14 ordinateurs, 14 projecteurs, synchronisés, qui jouent 14 vidéos, créées par un artiste de la région. J'ai pu voir les premiers rushs, ça va être très très impressionnant. Ne pensez même pas à ne pas y venir.